Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue d'un modèle kit et surtout d'un énorme coup de cœur, puisqu'il s'agit donc du modèle kit du Big Die X, connu également sous le nom de Grandan, tiré donc de la série japonaise Bomber X, aussi connu sous le nom de Starfleet X Bomber. Alors, une série d'animation japonaise de type science-fiction, créée par le grand Go Nagai, Papa de Devilman, Mazinger Z, Great Mazinger, pardon, ou encore Goldorak, mais bien d'autres également. Série donc qui a été diffusée au Japon entre 1980 et 1981, puis chez nous en France, donc dans l'émission Jeunesse Vitamine sur TF1 en 1983. Mais alors, je ne suis pas certain, mais je me demande également si cette série n'a pas été diffusée également dans l'émission Jeunesse Croc Vacances. Voilà, n'hésitez pas pour celles et ceux qui seraient au courant donc de me confirmer ou non cette petite anecdote. Donc cette série tout simplement qui a pour particularité donc de mélanger trois univers, trois univers qui cartonnaient vraiment à l'époque, trois univers SF. Bref, tout d'abord donc la série Thunderbirds avec ses marionnettes animées, une série donc SF qui était fortement appréciée par Go Nagai, mais également donc des séries de type méca puisqu'on retrouve donc un robot composé donc de trois véhicules, et puis, et puis, et puis aussi et surtout donc de surfer sur la tendance ciné du moment, la saga Star Wars. Bref, tout ce mix pour créer cet univers complexe, voilà, qui a connu chez nous quand même un succès d'estime. Hélas, au grand hélas, la diffusion des jouets a été catastrophique, il n'y a eu quasiment rien de sortie et aussi très peu en France, d'où la complexité de trouver les jouets d'origine de chez Poppy. Alors voilà, ces choses réglées aujourd'hui, alors pas aujourd'hui puisque cette maquette, quand même, ce modèle kit date de 2002, voilà, donc grâce à Moderoid, donc une marque Good Smile Company, Moderoid, donc nous avons enfin, voilà, ce petit Big Day X qui doit être, je pense, à l'échelle 1 centième. Ce n'est pas précisé sur la boîte, donc voilà, on verra ça en temps et en heure. Donc, les présentations sont faites, la maquette n'est pas encore montée, nous allons tout d'abord nous attarder, donc, sur la présentation de la boîte, le contenu et puis après, donc, sur la maquette qui sera faite, bien entendu, hors caméra. Alors, les présentations sont faites, passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et intéressons-nous donc d'un peu plus près sur la boîte, absolument superbe, avec un artwork de toute beauté, représentant donc notre Big Day X ou Grand Anne. Ici, donc, le vaisseau, le vaisseau-mère, donc, de notre équipe. Sur la tranche latérale droite, voilà, nous avons un aperçu de notre petit robot monté. Sur la tranche latérale gauche, même chose. Au dos de la boîte, voilà, notre robot présenté, donc, sous ses formes, sous ses trois différentes formes de vaisseau, le mode combiné. Voilà, les petits gimmicks, les petites articulations et autres. Ah, j'ai vraiment, vraiment hâte de le monter. Sur cette tranche-là, nous retrouvons, eh bien, la même chose, en fait, que sur la boîte, la tranche principale, en dessous aussi, même si c'est à l'envers. Donc, voilà, pour la boîte, boîte très jolie, qui met vraiment, 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 je peux vous l'avouer en appétit. Et je remercie à nouveau, donc, Adèle Adeljazy et sa boutique partenaire Osaka Toys, grâce à qui, donc, j'ai pu faire l'acquisition de cette petite merveille. N'hésitez pas à faire un tour sur sa boutique. Vous le trouverez peut-être encore. Je vous mettrai, de toute façon, en description, le lien, voilà, vers sa page Facebook. Donc, à l'intérieur de cette boîte, qu'avons-nous là ? Eh bien, voilà, nous avons, donc, dans ce petit écrin, juste ici, voilà, l'essentiel du contenu de la boîte. Alors, j'ai triché, hein, j'ai déjà ouvert, voilà, le petit sachet plastique, histoire de jeter un œil, donc, sur la notice, puisque, oui, bien évidemment, nous avons la notice. Claire, cohérente, limpide, voilà, tout le montage se fait très facilement. Les pièces à monter sont coloriées, comme pour du Gunpla, par exemple. On n'a pas, voilà, on a exactement la même logique que le Gunpla ou le Super Minipla. Donc, voilà, rien de très sorcier, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Nous avons également ici, voilà, une petite instruction, une petite notice qui nous montre, donc, comment assembler les trois différents vaisseaux pour former, donc, le Grand Anne. Et puis, nous avons une toute petite planche d'autocollant, juste ici, vous voyez. Voilà, pas grand-chose comparé à ce qu'on peut avoir sur du Gundam. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Modern 8 fait toujours les choses en grand. Donc là, voilà, peu d'autocollant. Qui dit peu d'autocollant, dit un maximum de détails sur les grappes. Et c'est ce que nous vérifierons, donc, juste après. Et les grappes, justement, nous en avons un paquet. Regardez-moi ça dans ces petits sachets plastiques. Voilà. Première grappe, donc double, on en a juste ici, donc, deux. Plus deux autres. Deux autres encore. Deux autres, là également. Deux couleurs diverses et variées, comme vous pouvez le voir, avec une majorité, bien entendu, de rouge et de foncé. Voilà. C'est parti. Et du coup, vous allez voir où je veux en venir. C'est que, regardez par exemple, sur notre grappe rouge, qu'avons-nous ? Nous avons la peinture qui est déjà préfète sur de nombreuses pièces. Gros avantage, bien évidemment, vous ne serez pas obligé de faire de la peinture. Je sais, certains le feront systématiquement de toute façon. Mais là, vous avez le choix. On vous propose une maquette comme du Gundam, sur laquelle vous n'avez pas besoin de colle, de peinture, rien d'autre. Juste déclipser les pièces des grappes, les assembler, faire un petit peu de panel lining. Et puis, pour le reste, c'est fait. Peut-être même à ajouter un petit coup de vernis mat. Pourquoi pas ? Et donc, c'est bien parce que, justement, il n'y a pas de couche de peinture à rajouter. Qui dit pas de couche de peinture à rajouter, dit une fluidité totale, à la fois dans les mouvements, mais dans la transformation. La transformation, je pense qu'elle est un petit peu complexe. Alors, imaginez, si vous mettez de la peinture sur les pièces, ça va épaissir les pièces. Ça risque de bloquer, de fercher la transformation, peut-être de tout casser. Voilà, là, c'est déjà fait. Donc, vous êtes tranquille. Autre chose qui est bien, c'est que ce ne sont pas des autocollants. Donc, ça restera. Contrairement à Gundam, par exemple, où la plupart du temps, nous sommes obligés, quand les pièces ne sont pas de couleurs différentes, de mettre des stickers. Là, ce n'est pas le cas. Donc, voilà pour le bon point. Et c'est valable pour cette grappe-là. Mais c'est valable également sur celle-ci. Là, vous voyez, nous avons du chrome. Nous avons de l'argenté. Voilà, ça, c'est vraiment très joli. Ici, nous avons également, vous voyez, du métal fumé, du métal fumé foncé. À nouveau, voilà, du blanc, du silver. Vous voyez, c'est vraiment super détaillé. C'est un truc de dingue. Voilà, c'est la première fois que je fais du modéroïde. Ce n'est pas une marque avec laquelle j'ai l'habitude de bosser ou de faire des choses. Mais ça s'annonce plutôt bien. Donc, voilà, on a tout ça en grappe rouge. Nous avons ça, donc, pour, voilà, les grappes blanches. Nous avons également un peu de grappes silver, entre guillemets. C'est plutôt du plastique gris teinté dans la masse. Mais bon, ça, ça peut se corriger, bien entendu, à l'aérographe. Je verrai peut-être. Je vais peut-être les chromer, ça, pour le coup. Mais là, c'est pareil, vous voyez, sur toutes ces grappes en plastique gris foncé, eh bien, là encore, vous voyez, nous avons des pièces peintes, notamment, donc, les yeux de notre grand Dan. Voilà, pas besoin d'autocollant, comme c'est le cas, par exemple, pour du Gundam. Donc, voilà, bien de temps. Et aussi, souci du détail, pas de stickers, pas de peinture à faire, bref, que du plaisir. Voilà, tout est dans la boîte. Eh bien, il n'y a plus qu'à monter et puis s'éclater. Et c'est exactement ce que je vais faire, off caméra, bien entendu. Et on se retrouvera, bien sûr, tout de suite après, pour voir un petit peu, eh bien, ce que donne ce petit robot. Et si mon coup de cœur s'avère justifié ou non. Allez, à tout de suite. Et la voici, la voilà, enfin, notre team composé de trois véhicules formant, tous trois, bien entendu, notre Big Day X ou Grand Dan. Donc, team composé, tout d'abord, du chasseur cerveau ou Brainder, suivi, donc, du chasseur corps ou Jump Body. Et pour terminer, donc, le chasseur jambes, le Leg Star. Voilà nos trois véhicules. Je n'ai rencontré absolument aucune difficulté lors de l'assemblage du montage. C'était vraiment très, très, très plaisant. Tout s'imbrique parfaitement. Tout se, voilà, vraiment très, 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 très fun à monter. Petite chose, cependant, faites attention lorsque vous coupez les grappes à ne pas laisser de marque de stress. Certaines grappes sont bien conçues pour le découpage, d'autres un petit peu moins. Et malheureusement, le résultat peut être un petit peu visible si, voilà, si vous y allez un petit peu comme un port. Donc, faites attention, certains ergots se découpent vraiment avec minutie. Pensez au ponçage, au bâton de ponçage aussi et au polissage. Et puis, tout devrait se passer normalement. Regardez-moi cette team si elle est belle. C'est juste à tomber. Autre très bon point, comme j'avais eu l'occasion de l'évoquer lors de l'unboxing de la boîte, c'est que, voilà, Moderoid a eu la gentillesse de fournir trois socles pour chacun des trois véhicules. Ça, c'est vraiment excellent si vous souhaitez les exposer en mode vaisseau. Malheureusement, il n'y aura pas de socle pour le mode robot. Donc là, pour le coup, vous devrez vous en procurer un. Mais au moins, pour les modes véhicules, ça existe. Et ça permet donc de les sublimer et de les mettre vraiment en valeur. Voilà, j'adore. Alors, en termes de finition et autres, j'ai surtout fait un petit panel lining. Voilà, histoire de bien renforcer donc les arêtes et les différents éléments du véhicule. J'ai apposé également un petit peu de... Comment ? De vernis à color mat. Voilà, pour avoir un côté un peu moins plastoque. Pour le reste, c'est vraiment du bonheur. Les pièces, comme je vous l'ai dit, étaient déjà prépeintes pour la plupart. Alors, on a deux, trois autocollants. Mais c'est vraiment, vraiment pas grand-chose. En termes d'accessoires, ce que nous avons en plus, donc, car vous vous doutez bien qu'il s'agit donc d'une maquette et que donc, il y a un petit peu de performing, mais vraiment pas grand-chose. Vous allez voir, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment tout bidon. Nous avons tout d'abord, donc, voilà, les deux points pour notre Grandane avec donc un autocollant rouge sur le dessus des mains et sur chaque phalange. Voilà, plutôt très joli. Ça fait bien ressortir l'ensemble. Les autocollants se posent vraiment d'une façon ultra simple. Donc, il n'y a pas de prise de tête. Donc, voilà, nous avons déjà deux bras. Nous avons ici deux petits éléments qui viennent se décrocher du mode véhicule, enfin, du mode robot pour former le mode véhicule. Donc, ces deux pièces appartiennent à cette troisième partie. Hop là, monsieur Focus, s'il vous plaît. Et pour finir, nous avons un petit cache ici. Le cache qui permet donc de venir couvrir, voilà, la partie du vaisseau secondaire lorsque vous retirez, bien entendu, le socle. Voilà, vous avez un petit ergot juste ici. Vous placez cette petite plaque juste ici. Et voilà, le tour est joué. C'est vraiment d'une simplicité, comme je vous l'ai dit, déconcertante. Et donc, on va pouvoir un petit peu faire le tour de chacun de nos petits véhicules avec le chasseur-cerveau ou Brainder, voilà, qui forme donc la tête du Grand-Anne. Voilà, nous avons un petit vaisseau, voilà, pas... Comment dire ? Bon, c'est du début des années 80, donc c'est quand même assez succinct. Moi, je le trouve vraiment plutôt pas mal. C'est fidèle au moins au dessin animé. On a ici des petites roquettes, les lances-missiles juste ici, voilà, les petits lasers sont chromés d'origine. Voilà, un petit peu de panel lining, comme je vous l'ai dit, pour faire ressortir les lignes de structure, donc, de l'ensemble du robot. Nous avons le petit cockpit qui se trouve juste ici. Voilà, la tête est vraiment toute petite, si on compare avec mon pouce. Donc, voilà, pour la tête principale et on retrouve également, donc, beaucoup de similitudes, bien entendu, avec le jouet d'origine dont il est inspiré. Voilà, vraiment un très, très bon point. Donc, vue de face, de profil, de dos et de dessus. Voilà, et on devine, donc, voilà, où se trouve la tête et que les parties, donc, vont venir se rapprocher les unes des autres. J'ai rajouté un petit peu de chrome, juste ici, pour faire ressortir, donc, la partie de la bouche du robot, ainsi que ces deux parties-là formant le X, qui était donc dans du plastique teinté dans la masse. Rappelez-vous, lorsque je vous ai montré les grappes, donc là, pour le coup, j'ai chromé ces parties-là. Voilà, c'est un petit peu plus chouette. Donc, voilà, donc, pour le premier véhicule, le render, petit mais costaud. Donc, nous avons ensuite, donc, le chasseur-corps ou jamboli, donc, formant le torse et les bras. Là, encore, pas grand-chose de négatif à dire, hein, les finitions sont vraiment extrêmement, extrêmement soignées. Bon, ce qui est un petit peu dommage, c'est que dans ce mode-là, alors, on doit pouvoir le retirer, le mettre dans l'autre sens, hein. Vous voyez, vous avez, donc, les roquettes, juste ici, qui sont à l'envers. Alors, normalement, on peut, voilà, les retirer et les placer dans l'autre sens, voilà, pour avoir au moins les roquettes dans la bonne direction. Idem, ici, pour les deux pistolets laser, j'ai du mal à rentrer dans l'angle, là, excusez-moi, c'est tellement petit, c'est pas évident. Donc, là, c'est pareil, voilà, vous retirez cette partie-là, vous voyez, et vous la placez dans l'autre sens. Voilà, et on a, donc, notre deuxième véhicule armé jusqu'aux dents, que voici, que voilà. Donc, avec double canon laser, ici, un canon central, principal, juste ici, deux lances-roquettes, juste là, enfin, bref, voilà, paré pour combattre. Là encore, j'ai fait un petit panel lining, comme vous pouvez le constater, hein, on a bien, donc, toutes les petites lignes de structure qui ressortent, voilà, à la perfection. Voilà, et le petit cockpit, ici. Alors, pour les cockpits, bon, je vais être un petit peu exigeant. Alors, c'est bien de les avoir peints, ça, c'est une bonne chose, c'est pas le problème, c'est que j'aurais quand même préféré, personnellement, avoir des cockpits translucides. Voilà, on aurait conservé quand même plutôt l'aspect vaisseau. Pour le reste, c'est vraiment du bon boulot. On voit les finitions, on va regarder ces plaques ici, juste ici, en métal argenté foncé. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment superbe. Voilà, c'est lourd, en main, c'est costaud, ça tire bien, c'est bien rigide, vous voyez, il n'y a rien qui bouge. Enfin, bref, c'est vraiment du bonheur à l'état pur. Et on a encore, voilà, deux gros lasers qui se trouvent juste en dessous. Enfin, bref, vous l'aurez compris, ce vaisseau-là, voilà, est juste un vaisseau destructeur de la mort qui tue. Et nous finirons donc avec notre troisième et dernier véhicule, le chasseur jambes ou l'extar, qui forme donc les jambes et les pieds, vous l'aurez compris. Donc, celui-ci, piloté par Léo, à savoir que le jump body est piloté par Héraclès et le cerveau, la tête, est piloté par Cyril. J'ai oublié de vous donner ces petits éléments assez importants. Donc, nous avons donc juste ici le troisième et dernier véhicule qui, pour moi, est tout simplement le plus réussi. Voilà, un énorme gros vaisseau en deux parties, avec tout plein de petits détails, un petit peu partout. Là encore, on a du missile, en veux-tu, en voilà, des petites zélètes ici. Voilà, les petits réacteurs à l'arrière, vraiment très très joli. Et ce véhicule-là, donc, a pour avantage de pouvoir évoluer tant dans l'espace, dans les airs, que sur Terre. Donc, voilà, ça, c'est vraiment pas mal. Un véhicule, on va dire, assez polyvalent. Et les finitions sont, là encore, vraiment, vraiment à tomber. Regardez-moi ça. Voilà, l'avantage, d'un, de ne pas avoir de peinture de fait. On a vraiment des plastiques ici qui sont, voilà, de la bonne couleur. Voilà, plaisant jusqu'au bout. Je vous dis juste un petit peu de panel lining, un petit coup de vernis. Et voilà, vous obtenez quelque chose de vraiment sensationnel. Voilà. Donc, pour ce dernier petit vaisseau, donc, deux petits lasers, là. Voilà. Le gros pépère. Et on va terminer, donc, par une dernière photo de famille. Voilà, de notre team dans leur mode véhicule. Ah, que c'est beau ! Et nous y retrouvons, donc, le Brainder piloté par Cyril, suivi du Chasseur Corps piloté par Héraclès, et enfin, le Lextar piloté, donc, par Léo. Voilà, donc, après avoir fait plus que largement le tour des modes véhicules, que diriez-vous de passer aux choses sérieuses avec la transformation ? Alors, la transformation est vraiment très simple. Bon, elle demande un petit peu, quand même, de dextérité. Il ne faut pas y aller comme un porc. Je vous rappelle, on est dans un modèle kit, dans une maquette en plastique. Donc, voilà. Il faut quand même y aller avec douceur. Pour le reste, vous allez voir, c'est vraiment super fun. On a même quelques petits points communs, donc, avec la série et avec le jouet d'origine. Et ça, c'est vraiment top. Donc, nous allons commencer, tout d'abord, par le Chasseur Jambes Lextar, juste ici. Et nous allons, dans un premier temps, retirer, donc, le petit socle, juste ici, ainsi que les propulseurs arrière, qui sont tout simplement clipsés. Voilà. Et à partir de là, donc, la transformation peut être effective. Hop là. Donc, en premier lieu, vous allez venir rentrer, voilà, les ailes qui se trouvent de chaque côté des jambes. Et hop, on entend bien le clic, qui signifie que les ailes sont bien loquées et ne bougeront pas. Ensuite, vous venez déclipser cette partie-là de cette partie-là, comme ceci. Hop. On voit bien que nous avons deux petits ergots, ici, qui viennent, respectivement, se fixer là et là. Voilà. Et à partir de là, donc, vous allez pouvoir commencer, hop, à rabattre le tout, comme ceci. Hop. On a déjà, donc, une idée de ce que va donner la première jambe. On recentre le tout correctement. On rabat la double charnière, juste ici. Hop. Ensuite, on rabat l'ensemble. Voilà. On écarte un petit peu ces parties-là, comme ceci. Vous venez ensuite ouvrir et déloquer ces deux petits volets qui se trouvent, donc, à l'arrière de notre Big Day X. On tire. Hop. On met le pied en position et on pousse. Idem ici. On tire. On met en position. On pousse. Et quand c'est fait, plus qu'à venir, loquer. Voilà. Tac. Les deux plaques à l'arrière. Et, voilà, nous avons, donc, déjà, les jambes de notre Big Day X de transformé. Génial ! Vous aurez remarqué que nous avons, voilà, deux petites aspérités, ici. Donc, nous avons ces petits morceaux, voilà, ces petites pièces en plastique que vous allez venir, à présent, venir loquer à l'arrière des jambes. Comme ceci. Hop. Et, voilà, tout est maintenant bien camouflé, vraiment, du grand art. Passons, à présent, au chasseur corps, ou jump body. Là encore, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Dans un premier temps, vous retirez, voilà, le petit laser, juste ici, et ce sera tout. On n'oublie pas, bien entendu, de retirer également le socle. Vous venez ensuite, hop, que je la trouve fixée, voilà, cette petite pièce-là, histoire de camoufler l'ergot, voilà, de fixation sur le socle. Comme ceci, comme ceci, comme cela. Vous remontez les épaulettes, comme ceci. On déclipse les canons pour les remettre dans le bon sens. Hop, alors, si je regarde la caméra rouge, voilà, ça ne va pas aller. Là aussi, tac, tac, voilà. Voilà, on écarte légèrement les bras. Vous prenez la partie du cockpit et vous appuyez dessus pour le faire glisser, voilà, vers le bas, comme ceci. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, commencez à placer, voilà, les avant-bras. Voilà donc pour la partie centrale de notre jump body. Et on n'oublie pas, bien évidemment, de lui rajouter les points, comme ceci, voilà. Et nous allons pouvoir commencer, donc, avec la fusion des deux parties, voilà, inférieure et centrale. Vous allez voir, la connexion est toute simple, hein. Nous avons le connectique ici, la connectique femelle, la connectique mâle. Voilà, vous venez placer le tout correctement. Voilà, ça tient bien. Tac, il commence à avoir de l'allure, notre petit gars. Et nous allons terminer, donc, avec le chasseur cerveau, à cas le Brainder. Donc là encore, vous venez le déclipser de son socle, comme ceci. Et ensuite, là encore, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous avez cette petite partie-là, voilà, la petite tirette, vous l'orientez vers le bas, tac, de façon à rentrer le cockpit à l'intérieur du visage. Et quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à rabattre les deux parties latérales, gauche et droite. Voilà, vous les assemblez, comme ceci, comme cela. Et nous avons à présent, donc, le visage de notre grand âne. Visage que nous allons donc pouvoir, voilà, poser sur le reste de la structure. Et voilà, mesdames et messieurs, devant vos yeux écarquillés et ébahis, enfin, surtout moi, notre grand âne transformée. Yes ! Quelle beauté ! Et petit 360 de notre grand âne, dans toute sa splendeur, admirez un petit peu l'harmonie générale de ce robot, la carrure. Franchement, c'est une petite tuerie, il est juste topissime. Très bien détaillé, le petit panel lining ajoute un petit peu plus, effectivement, en termes de finition globale. Pour le reste, voilà, le robot fait le job lui-même, véritablement une petite pépite, voilà, bien gaulée. La carrure est vraiment très, très bien, les proportions le sont tout autant. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit 360. Et petit zoom sur le visage, voilà, là encore rien à dire, c'est véritablement bel et bien le visage de notre grand âne. Ah, quelle beauté ! On n'oublie pas, bien entendu, que j'ai donc apposé un petit peu de, voilà, de chrome, de peinture argentée sur le X de son visage. Je n'aimais pas trop le plastique teinté dans la masse. J'ai également, donc, voilà, peint en chrome les petites visseries qui se trouvent ici. Pour le reste, voilà, tout est vraiment fait naturellement sur le bétail. Regardez-moi ces petites finitions ici, on a tous les petits circuits électroniques et autres, c'est vraiment du grand art. Voilà, si on regarde un petit peu partout, franchement, c'est juste une petite bébête. Voilà, absolument magnifique. Et en termes d'articulation, vous allez voir que, bien qu'étant un modèle kit, voilà, il ne démérite pas du tout. Bien au contraire, alors, je vais baisser un petit peu la caméra rouge, voilà, histoire d'essayer de rester dans le champ. Donc, nous avons la tête que vous pouvez lever, baisser, inclinée de gauche à droite, mais également, donc, de pivotée à 360. Voilà, nous avons donc le bras pourvu, lui aussi, d'une rotation à 360 degrés. La pub d'oeuvre, hop, on va tester ça tout de suite. Regardez-moi ça, il gère la pose sans broncher. Et le bras, tiens bien, vous voyez, c'est du costaud, il n'y a rien, il n'y a aucune pièce molle. Voilà, nous avons également, donc, rotation de l'avant-bras intégral. Une articulation, hop, du coude à presque 90 degrés. C'est pas mal du tout. On aperçoit juste ici, donc, ces lances-roquettes. Rotation également des points, malheureusement, il n'y en a pas d'autres. Nous n'aurons que ces points, donc, en mode fermé. Voilà, nous avons également, donc, une rotation à 360 du bassin. Le grand écart JCVD. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, voilà, vous avez ça. Vous n'aurez pas grand-chose de plus, mais c'est déjà, voilà, c'est déjà bien suffisant pour une maquette de cette taille. Nous avons également, donc, voilà, le grand écart latéral. Alors, à l'arrière, il va être un petit peu obstrué par le bas de sa culotte. Mais, voilà, on a quand même quelque chose de relativement correct. On voit bien que les pièces sont costauds. Vous voyez, rien ne bouge. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment très, très bien réalisé. Alors, rotation également, bien sûr, à 360 de la jambe. Nous avons une articulation à 90 degrés de celle-ci. Hop ! Et puis, le pied que l'on peut, donc, voilà, orienter de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi légèrement de bas en haut. Voilà, vous l'aurez compris. Les articulations sont amplement suffisantes pour vous faire plaisir et lui donner, donc, tout un tas de poses plus dynamiques les unes que les autres. Un vrai bonheur ! Petite cerise sur le gâteau, via un socle supplémentaire qui n'est malheureusement pas fourni dans la boîte. Vous pouvez donc y poser, y apposer même votre grand-âne. Pour cela, vous allez retirer, donc, voilà, la petite plaque qui se trouve juste ici, comme pour le mode véhicule. On a l'ergot 3 mm, le port 3 mm juste ici. Voilà, plus qu'à venir le positionner. Voilà, je vous montre comme ça le temps de lui donner une petite pose. et on se retrouve tout de suite. Et c'est vrai que sur un petit socle, il faut avouer que ça fait son effet. Et pour finir, donc, nous allons faire un petit tour concernant, donc, l'armement de notre Big Day X ou Grand-Anne. Donc, nous avons tout d'abord, voilà, les doubles mitraillettes que l'on retrouve, donc, sur l'avant-bras. Ici, nous avons, hop, le double lance-roquette. Nous avons, nous ne l'oublions pas également, les canons qui se trouvent sur les pieds. Et nous avons, donc, une petite attaque secrète, juste ici, voilà. Vous ouvrez les plaques au niveau, donc, des biceps, voilà, les plaques abdominales. Et, donc, on aperçoit, juste ici, voilà, en tout argenté, des armes, donc, bien dissimulées. Voilà, je vous montre de plus près. On retrouve, donc, bien les gimmicks de la série. Et on n'oubliera pas, non plus, son attaque finale ultime, le rayon Xanta. Voilà, une version, donc, miniature du rayon Xanta qu'on trouve sur le vaisseau-mer. Et ce rayon Xanta, donc, a vraiment une puissance dévastatrice, vous l'aurez compris, un petit peu comme le corno-fulgure de Goldorak. C'est l'attaque ultime pour venir à bout, donc, des méchants pas beaux. Voilà, un petit peu, donc, en ce qui concerne les différentes attaques. On n'oublie pas, bien entendu, sa mobilité, les points, les punchs et autres. Enfin, bref, voilà. Voilà, on a vraiment un hommage absolument saisissant de notre bon vieux grand-dannes. Et nous n'oublierons pas, non plus, donc, ces petits réacteurs dorsaux qui lui permettent, donc, de pouvoir évoluer hors surface dans les airs. Et les petits lasers, donc, qui se trouvent également à l'arrière, voilà, du backpack, mais aussi à l'arrière de la tête, sans compter également, donc, les petits lasers que nous avons à chaque extrémité des antennes. Voilà, une armurerie à lui tout seul. Voilà, les petits amis, c'est d'ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée, vous l'aurez compris, à l'exceptionnel modèle kit de notre cher Day X ou grand-dannes issus de la série de Gonagag, donc, Bomber X, série cultissime des années, du tout début des années 80. C'est une véritable joie de l'avoir pour moi. Je, voilà, ça va combler un petit peu le manque de ne pas avoir le jouet poppy de l'époque. La maquette est véritablement très réussie, plaisante à monter, plaisante à manipuler, costaud, robuste, avec des petits gimmicks, des petits, voilà, des petites astuces, des petits gadgets, un bon armement. Bref, voilà, de quoi vraiment se faire plaisir, surtout si on n'a pas la chance d'avoir le Bomber X original de chez Poppy. Voilà, une petite pièce qui fera amplement l'affaire. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien entendu, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père. N'oubliez pas que si vous le recherchez, vous pouvez donc le trouver sur ma boutique partenaire, donc, Osaka Toys. N'hésitez pas à demander à Adèle Adel Jazzy. S'il l'a toujours en stock, je mettrai, bien évidemment, comme toujours, le lien de sa boutique et de sa page, donc, dans ma description. Voilà, je vous remercie également à l'avance pour tous vos petits pouces bleus, qui, vous savez, me font infiniment plaisir. C'était vraiment un honneur pour moi et un véritable régal de vous faire cette revue. J'étais archi-fan de Bomber X, comme je suis fan de Gonagai. Et c'est un rêve de gosse, plus ou moins. Alors, ce n'est pas le jouet, mais c'est la maquette. Mais néanmoins, c'est un rêve de gosse qui se réalise quand même aujourd'hui. Il va aller rejoindre, donc, tous ses autres copains mecha tirés de dessins animés de type, voilà, de type mecha sentai. Et voilà, pour mon plus grand bonheur, et je pourrais donc le regarder à loisir. Voilà, un véritable coup de cœur, je le rappelle, un mode total love. Je ne vous retiens pas plus, la vidéo, on doit être déjà au moins à une bonne demi-heure, donc ce qui est largement suffisant, mais il y avait tellement de choses à dire aussi que, bon, voilà. Et puis, vous savez, j'ai tendance toujours à parler un petit peu trop. Donc, je ne vous retiens pas plus. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, amusez-vous bien, reposez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchuuuus ! Ah, dis-moi, mais dis-moi. Ouais, mec, qu'est-ce qu'il y a ? Tu crois que le X de Bomber, c'est parce qu'il montre ses goût-gouttes ? Euh, papy, tu n'auras que là, même moi, je ne peux rien faire. Et comment me pourrir ma vidéo ? J'aurais dû attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime. C'est fini, Prime.